Bon, et bien, finalement, Salman Khan n'était pas très enthousiaste à l'idée que j'ai mis sa tête partout dans la dernière vidéo. Il trouvait que ça faisait un petit peu narcissique d'avoir sa propre image dans les vidéos de sa propre académie. Alors, pour me faire pardonner, je vous ai mis une image d'un petit chat trop mignon. Mais revenons à nos affaires. On voulait simplifier les expressions avec des variables. Imaginons qu'on veuille simplifier 2 x 3 x plus 5. Donc, littéralement, 2 x 3 x plus 5, ça veut exactement dire qu'on a 3 x plus 5, auquel on va additionner 3 x plus 5. Et comme on a dit dans la vidéo précédente, on ne peut pas additionner les 3 x et les 5, mais on va pouvoir additionner les 3 x entre eux et les 5 entre eux. Donc, c'est ce qu'on va faire. 3 x plus 3 x, on peut dire que c'est 2 x 3 x. C'est 2 x 3 x. Et en plus de ça, j'ai 5 plus 5. Et 5 plus 5, c'est tout simplement 2 x 5. 5 plus 5, c'est 2 x 5. Une fois que j'ai écrit tout ça, vous pourriez me dire, mais pourquoi tu écris tout ça ? Pourquoi tu nous expliques ça ? Ça a l'air d'être exactement la même chose que tout ce qu'on a vu sur la distributivité dans les vidéos sur l'arithmétique il y a de ça bien longtemps. Et je vous répondrai, oui, vous avez raison, c'est exactement la même chose. Et c'est justement pour ça que je vous l'écris. C'est pour vous montrer que c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Si on avait voulu distribuer le 2 avec le 3 x plus 5, on aurait eu 2 x 3 x, c'est le 2 x 3 x qu'on a en bas, et on aurait eu 2 x 5, c'est le 2 x 5 qu'on a ici. Donc faire 2 x 3 x plus 5 et distribuer le 2, c'est faire la même chose que faire 3 x plus 5 plus 3 x plus 5, puis d'additionner les x d'une part et les 5 de l'autre part. On va calculer ce que ça donne, on ne va pas laisser ça comme ça. 2 x 3 x, ça nous donne 6 x, et 2 x 5, ça nous donne 10. Finalement, la forme simplifiée de ce 2 x 3 x plus 5, elle est égale à 6 x plus 10. Maintenant, on va faire un exemple un peu plus élaboré, mais vous allez voir qu'encore une fois, ça ne va impliquer que des choses que vous savez déjà faire. Disons qu'on veuille simplifier 7 x 3y moins 5, moins 2 x 10 plus 4y. On veut simplifier ça, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est développer. Donc on va développer le 7 x 3y moins 5, donc on va distribuer le 7 avec le 3y et avec le 5. 7 x 3y, ça nous fait 7 x 3, 21, 21y. Si j'ai 7 x 3y, ça me donne 21y. Moins 7 x 5, et donc je fais attention au signe moins, ici je multiplie 7 avec moins 5, ça me donne moins 35. A ça, je veux soustraire 2 x 10 plus 4y, vous pourriez avoir envie de développer d'abord et de soustraire ce total-là. Ça marcherait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est considérer que je multiplie par moins 2, 10 plus 4y, et je vais distribuer ce moins 2 avec 10 et avec 4y. Moins 2 x 10, ça me donne moins 20. Et moins 2 x 4y, ça me donne moins 2 x 4, moins 2 x 4, c'est moins 8. Moins 8 x y, ça me fait moins 8y, donc moins 2 x 4y, ça me donne moins 8y. On a fini de développer, mais est-ce que pour autant on a fini de simplifier ? Eh bien non, parce qu'on ne peut rien dire, par exemple, du 21y moins 35, ce sont deux choses différentes qu'on ne peut pas soustraire, mais on a 21y et moins 8y, on doit pouvoir simplifier ces deux termes-là en les regroupant ensemble. En effet, si j'ai 21y et que j'enlève 8y, si j'ai 21y moins 8y, il ne me reste que 13y. De façon tout à fait similaire, moins 35 et moins 20 se simplifient tous les deux. Moins 35, moins 20, on peut le calculer, on sait que ça donne moins 55. Au final, notre expression du début, 7 fois 3y moins 5, moins 2 fois 10 plus 4y, se simplifie en 13y moins 55. Voilà pour cette vidéo, merci de votre attention, au revoir.